Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur TradesMaker où on avait appris qu'il y avait différentes vues et que ça pouvait éviter de se faire perspective-ed par la méchante perspective. Bien ! Alors, me semble-t-il que nous avons eu toutes les machins de cette île. 111 m, on n'arrivera pas. 1100, c'est même pas la peine. 1100, c'est pas la peine. 1100, c'est pas la peine. 1100, c'est pas la peine. 1100. Ici, on a combien ? 1000. 107, c'est pas la peine. 900, c'est pas la peine. 1100, 1100. Ok, on a tout ce qu'il y avait à récupérer ici. Nous allons donc devoir quitter cette île. Mais pour ça, il nous faut un bateau. Et comment faire un bateau ? Eh bien, en construisant un amphibie. Alors, on va construire un amphibie, on va faire des tests, car nous ne l'avons jamais fait. Alors, on sait que pour les amphibies, il nous faudra des moteurs amphibie. Évidemment, des moteurs pour aller dans l'eau et aussi des moteurs pour aller sur terre. Aïe ! Sinon, ce n'est pas un amphibie. Donc, on va regarder combien on a de moteurs de disponibles. Et on va faire des tests. Voilà. Alors, testons. Alors, moi, j'ai le droit à 4 moteurs. J'ai le droit à 4 moteurs. Donc, déjà, 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 on retire tous les moteurs comme ça. On retire ça, on retire ça, on retire ça, on retire ça. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen de supprimer le véhicule en entier dès le début, mais bref. On va retirer ça. Alors. Hop là. Voilà. On a... Oups, là. On a ici... Ah, ben voilà. Ça peut faire une bonne base. Parce que... Pourquoi ? Parce qu'on a, eh bien, un truc qui est un peu surélevé. Alors, par contre, j'aimerais bien que tu... Voilà. Le fasse voler. Merci. Euh... Au niveau des moteurs... Au niveau des moteurs... Ici, vous voyez, on a le moteur aquatique, dirons-nous. Euh... Voilà. Le moteur aquatique. On va déjà faire ça. Je pense qu'on va en mettre au moins deux. Deux aquatiques et deux pas aquatiques. Comme ça, euh... Ben, on pourra... Euh... On pourra se mouvoir. Comme je le disais, dans l'eau et hors de l'eau. Euh... D'ailleurs, il faudrait peut-être que je descende ça un peu plus, parce que là, il risque de toucher. En effet. Euh... En effet, je le crains. Euh... Hop. Hop. Hop là. Hop, hop. Voilà. Voilà. Oui, je fais un petit bateau. Voilà. Euh... Ben, il nous faudrait la même chose de l'autre côté. Euh... Hop. Merci. Merci. Tac, 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 tac. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà. C'est dégueulasse. On conviendra que c'est dégueulasse. Mais, euh... C'est un bateau. Et les bateaux, euh... Ben, ça n'a jamais été très beau. Merde. Je me suis fait perspective aide. Voilà. Ah non, c'est dégueulasse à souhait. Ah, on aime ça, le dégueulasse, nous. Alors, est-ce que c'est optique ? Je ne pense pas. Euh... Ça, on va l'enlever. Euh... Quoique... Eh 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 ! Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... On serait pas bien de mettre ça... Comme ça, ici, devant. Est-ce que si je bloque l'entrée d'eau, ça va fonctionner ? Bonne question. Voyons voir, on va tester. Alors, pour moi, ça ne marche pas, si je bloque les entrées d'eau. Mais on va tester, on va tester ça. Ah, mais attendez. Comment je vais tourner, là ? C'est pas amovible. On est d'accord ? Attendez, on va tester un truc. On va tester ce véhicule dégueulasse. Parce que là, je pense qu'on aura rarement fait pire au niveau de la dégueulasserie. Et donc, c'est important. De toute façon, il faut assumer ce qu'on fait comme connerie. Et donc, moi, j'assume. J'assume être un ingénieur automobile tout à fait novateur. Novateur. Voilà, c'est la novation. C'est un nouveau terme. Ne vous inquiétez pas. C'est un terme utilisé dans l'aéronautique et dans l'automobile. La novation. Tout à fait. Ok. J'ai peur. J'ai peur des moments que nous allons vivre, les amis. J'ai pas mis les moteurs thermiques. Évidemment, ça va nettement moins bien fonctionner si tu mets pas les moteurs. imbéciles, heureux que tu aies. Voilà. Hop, hop, voilà. Alors, ça roule. C'est déjà pas mal. Mais est-ce que ça flotte ? C'est une brique. Parce que t'es con comme un manche à balai. Est-ce que vous le savez que je suis con comme un manche à balai ? Je fais un bateau sans flotteur. Enfin, je fais un amphibie sans flotteur. Voilà, ça va aller beaucoup mieux maintenant. Est-ce que vous pensez pas que ça ira mieux ? Si je mets des flotteurs un petit peu quand même. Ouais, ça doit être ça. Est-ce qu'en plus, il faut que ce soit... Il faut que ce soit... Non. Non ! Bécile. Non, 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 voilà. Hop là. Non. Ça va vraiment mieux déjà. Alors. Ça tourne. Ça tourne dans la mer. Ça flotte dans la mer. C'est donc un véhicule amphibie. Nous avons réussi. Par contre, il est toujours pas stable. Il est toujours dégueulasse. Mais... Mais... Ça flotte. Donc allons-y. Ah, par contre, il coule un peu dans l'entrée de l'eau, il coule un petit peu. Je pense que ce qu'on va faire, c'est rajouter des trucs comme ça, là, des flotteurs. Mais... Mais... Peut-être... 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 Peut-être là. Si j'en rajoute... Dans l'eau. Vous savez, ici. Est-ce que ça va fonctionner ? Je ne pense pas. Véhicule sauvegardé automatiquement. Regardez ça. Regardez ça, ce véhicule. Il ne peut même pas se retourner dans l'eau. Quel talent. Quel talent. Alors, après... C'est dégueulasse. On le redit. C'est dégueulasse. Ça ne ressemble à rien. Mais ça fonctionne. Dans l'absolu. C'est ce qu'on veut. Alors, par contre... Non. Non, non, non. Je refuse de lire ça. Ce n'est pas un broodaf. Ce n'est pas un broodaf. On avait dit quoi ? On avait dit quoi ? Eh bien, nous avions dit quelque chose d'absolument essentiel. Je veux sauvegarder ce véhicule. Comment je fais déjà ? Je ne sais plus. Ça y est. Il ne sait plus. Voilà. Enregistrons le véhicule. Ce n'est pas un broodaf. Évidemment que non. Enregistrez sous. Ce n'est plus un broodaf. On avait dit que les véhicules amphibies, c'était les Brunch. Parce que pour Brunch est tonche. Et c'est le Brunch Mark 1. Parce que c'est le premier de la série. Tout à fait. Pauvre de nous. Sauvez-nous, mon dieu. Il tente des choses et fait des véhicules complètement débiles. Mais c'est un peu le type du jeu. Le type du jeu, c'est d'essayer des choses. Bloque d'angle. Très bien. Alors, comment on va récupérer ça ? Parce qu'il ne faut pas que le truc tombe dans l'eau, je suppose. Il faudrait que... Il faudrait que... Il faudrait que quoi ? Il faudrait qu'on fasse une sorte de... De pelle. Non, ça ne marchera pas. Oui, c'était tout de même. Ah non ! En fait... Non ! Voilà. Je ne pense pas que celui-là, on puisse le récupérer tout de suite. On n'a pas ce qu'il faut, je pense. Attends, allons déjà sur cette île là-bas. Parce que je pense que je n'ai pas ce qu'il faut. Parce qu'il risque de tomber dans l'eau. Et je n'ai pas de sorte de pince. Après, je pourrais la construire. Mais peut-être qu'on va m'en offrir une sur cette île somptueuse qui est devant nous. Ce véhicule. Cette classe. Regardez ça. Il se mouvoit dans l'eau. Avec une aisance. L'aisance d'une brique. C'est beau. Vous n'aurez jamais vu un véhicule comme ça. Avouez, avouez. Avouez que cette classe, cette prestance. C'est encore de l'inconnu pour vous. Allez. On va aller s'occuper de cette île. Et après, on s'occupera de tout ce qui est dans la mer. Après, je suppose qu'il y en a aussi sous l'eau. Sinon, ça ne servirait à rien. Parce que je sais qu'on peut faire des sous-marins. Ah, regardez, il y a des trucs sous l'eau. Donc, les sous-marins, ce seront les tonches. On le savait. Allez, mon petit Brunch. Nous arrivons. Pas le Brunch, le Brunch. C'est un peu comme le Grinch, mais pour les véhicules. Bravo. Il arrive sur la Tahir et il se renverse. Deux fois d'affilée. Bravo à lui. Nous ne pouvons pas aller par là. Trouvons un chemin. Alors. Oh, oh, oh. Oui. Nous avons ici. Hop, on peut aller là. Et là, est-ce qu'on peut y aller ? Oui. Electro-aimant. Mais c'est cool, ça. Ça, 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 merde. Cool, ça. Alors, attendez. Allez. C'est pas grave. Il m'a cassé mes feux. Ok. Hop là. Sinon, ton Brunch, il ne serait pas mieux pour pousser ça. Si. Effectivement que si. Donc, hop, véhicule. Hop, oui. Ah, salaud. Salaud. Et voilà. Tout de suite, c'est beaucoup mieux. Oh. Ah, ce véhicule-là est beaucoup plus rapide. Enfin, beaucoup plus nerveux. Il est beaucoup plus léger également. Que le Brunch. Et là, plus de moteur en étant plus léger. Donc, forcément, il y a un moment. Il a plus de nervosité. On me la cassait. Salaud. Les arêtes, ça casse facilement les choses. Il faut éviter d'attaquer sur les arêtes à pleine vitesse. Regardez ça. Oh oui, électro-aimant. Voilà. Alors, l'électro-aimant, ça utilise un truc de moteur. Donc, vous devez avoir des cellules d'énergie disponibles pour l'utiliser. Je vais vous montrer ça tout de suite, comment ça fonctionne. Hop, on va changer notre Brudaf pour passer au Brudaf Mark II. Eh oui. Et regardez, là, on est embêté. Là, nous sommes très embêtés parce qu'on pousserait l'objet. Mais là, maintenant que nous avons le Brudaf Mark II. Alors, évidemment, les Mark II seront ceux équipés d'électro-aimants. Voilà. Alors, maintenant, on le sélectionne. On fait ça. On fait configuration de l'électro-aimant. Activé par A. Ah, c'est quoi, déjà ? C'est rien, je pense. Donc, on va faire ça. Et voilà. Et regardez. Et donc, là, on attire. Mais... Mais... Ah oui, ça, je ne voulais pas montrer. Non ! Ah, 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 qu'il est con. Bravo. Il arrive à le mettre... Voilà. On le met à l'endroit. Et en fait, vous pouvez, donc, avec A, vous attirer. Et si là, on met... Non, pas A, imbécile. On va mettre bouton verrouiller. A. Mais pourquoi je ne pourrais pas... Voilà. RB. Alors, non. Alors, là, tu vas mettre LB en activé. Et RB en activé, s'il te plaît. Merci. Et là, en fait... Et là, en fait... Regardez. Là, je vais attirer l'objet vers moi. Hop. On s'éloigne. On peut le relâcher. Et là, on peut le repousser violemment. Alors, je le repoussais violemment parce qu'il était prêt de moi. Non. Alors, attention que ce n'est pas directionnel. Non. Non. Vas-y. Vas-y, petite voiturette. Oui. Sors de là, mon brobro. Bon. Alors, le... Alors, oui, attendez. Voilà. Alors. Attendez, fermez. Non. Ah. Punaise. Ça, ça... Qu'est-ce que j'ai ouvert là-haut ? Pourquoi ça fait ça ? Non, ce n'est pas ça que je veux. Voilà. OK. Enregistré sous. On a dit que c'était un Brudaf Mark II. Donc, Mark II A. Parce qu'il a juste l'électro-aimant. Et après, on aura le II B quand tu auras un électro-aimant et autre chose. OK. Vas-y. Bravo. Alors... Toi, je sais ce que tu as fait. On va te retirer ça. Et là, on va te mettre un électro-aimant ici. Et oui ! Tel le pêcheur que je suis, je vais pêcher les objets. Et là, configuration. Configuration. Alors, on ne va faire que les attirer. Et là, regardez. Tel le pêcheur. Ah, je peux tuer. Et pourquoi? pourquoi ça ne marche pas mon idée est trop audacieuse mon idée est trop innovante pour le jeu elle ne comprend pas je ne comprends pas ce que je veux faire vas-y fais lui disparaître voilà nous l'avons et voilà et maintenant et maintenant qu'il est là et bien regardez on se met en broodaf broodaf mark 2 qui évidemment s'est retourné on active notre électro aimant et voilà et là c'est la victoire et oui nous avons réussi tout ça parce que je vous ai montré qu'on pouvait les repousser les éléments donc c'est de votre faute évidemment allez hop c'est parti nous avons réussi quel talent mais après ça veut dire que là si on met ça sur un piston avec des charnières est ce que vous imaginez un peu tout ce qu'on peut faire déjà on peut vraiment faire des cales à pêche moi ce que j'ai fait c'était pas une cales à pêche c'était c'était les prémices de ce qu'on peut faire oui alors ça c'est pour faire des avions bravo le jeu qui te dit tu as un aileron c'est pour faire des avions merci captain obvious je ne l'aurais pas su allez on y va j'avais vu l'arbre mais l'arbre a traversé la route enfin la plaine et c'est pour ça qu'on a eu un accident avec lui ok très bien regardez cet objet là hop petite cellule d'énergie très bien alors là ce qu'on peut faire c'est ça hop et refaire après ça permet de faire quoi et bien ça permet de bien le mettre devant et puis avoir un truc dégueulasse où on ne peut plus rouler bravo voilà non il était pas il était pas collé il va y arriver mais après ça veut aussi dire que si on en met plusieurs des aimants sur la même ligne avec la même touche d'activation et bien il y en a plusieurs qui s'activent en même temps et là c'est la fête du slip croyez moi vous pouvez faire tout ce que vous voulez allez terrain irrégulier t'es sérieux c'est pas grave tout va bien aïe oui aïe oui le petit truc là oh non je sais ce qu'on va faire on va augmenter notre aérodynamisme et oui grâce à des ailerons d'avion est-ce que vous sentez la connerie arriver moi je la sens alors hop hop voilà on va les mettre comme ça mais si vous inquiétez pas ça passe j'ai un cousin vous savez le même cousin que pour le nucléaire qui m'a dit que c'était ok vous allez voir ça va fonctionner euh par contre il faut qu'il soit voilà aéreux voilà hop là oula regardez ça regardez cette stabilité on ne se retournera plus dit-il à ce moment là non mais là il est à la classe notre véhicule là il est à la classe avec ses deux ailes il ne sert pas à rien ah j'enlèverais bien des moteurs pour mettre des aimants sur les ailes sur les ailes non mais attendez on va tester quelque chose est-ce que vous pensez que ça vole enfin que ça plane plutôt il y a la petite cellule d'énergie ah d'accord ça fait réapparaître les cellules d'énergie d'accord et nous on réapparaît juste à côté de là où on était d'accord intéressant alors attendez mais c'est bizarre ça mais je vais devoir encore faire jouer de mon ingéniosité ce jeu pour les futurs ingénieurs regardez regardez ce qu'on va faire et là vous avez peur et là vous avez peur je sens la france a peur ah bah oui mais c'est remis là vous voyez l'intérêt d'en avoir plusieurs des aimants et bah c'est que si on pouvait en mettre plusieurs et bien je pourrais faire mes conneries beaucoup plus aisément mais cette aimant n'est pas assez fort euh ouais voilà on l'a enfin j'ai envie de dire et maintenant on teste nos conneries on fait les cons regardez toute cette stabilité ce véhicule ne se retournera plus jamais mais aïe c'est vrai que je suis plus large maintenant mais pourquoi le cône est vraiment petit par contre regardez là je suis dans le cône on se fait perspective aide dans ce jeu c'est assez impressionnant après pour quelqu'un qui voit pas la 3d c'est peut-être normal de se faire perspective aide vous allez me dire et là on tente et là on tente quelque chose regardez ce saut regardez ce saut magnifique que j'ai fait ouais en 3 roues on finit c'est bon il m'a assez ennuyé celui-là ok oui bah oui évidemment il a besoin de moteur notre avion enfin notre vaisseau ok de quoi on a besoin ici on a besoin de rien ici on a tout on a tout ce qu'il y avait ici ah mais donc ça veut dire quoi ça veut dire que maintenant on peut aller pêcher et oui donc là on ouvre notre brunch oui et là qu'est-ce qu'on va mettre et bien on va lui mettre un aimant on peut les bouger tiens ah punaise mais laisse-moi laisse-moi le jeu non voilà mais qu'est-ce qui me fait ce jeu vas-y annuler supprimer voilà enfin oula des fois c'est particulier euh gadget ok ok il faut comprendre ce qu'il veut de vous le jeu voilà on va y arriver on va y arriver ne vous inquiétez pas hop voilà merci et maintenant et bien on peut activer notre rayon tractarure tel euh le 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 croiseur impérial et récupérer cette cellule d'énergie supplémentaire je suis complètement à côté je suis complètement à côté et voilà j'ai pas tourné là je voudrais bien avoir l'explication de pourquoi j'ai pas tourné c'est cette masse qui était devant nous qui nous a empêché de tourner en tout cas je sais pas pourquoi des fois ça passe en caméra arrière quand je suis à l'intérieur c'est très perturbant allez récupère ça s'il te plaît voilà bravo bravo ça marche bien hein cet électromément mais mais merci quand même allez allez on tourne waouh je pense qu'il va et je pense qu'il faut mettre les moteurs marins maritimes sur des sur des charnières pour qu'il puisse tourner on est eux aussi on va tester ça ok nouvelle cellule d'énergie très bien on va les supprimer pour le moment on va les supprimer pour le moment on va les supprimer pour le moment c'est bon c'est bon voilà voilà et là je vais mettre des charnières mais alors quelles charnières il faudrait à votre avis pour ces trucs là des grosses charnières ouais je pense bien hein je suis où voilà je suis où je suis où ok voilà donc ça maintenant ah ouais mais là non 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 ça va pas aller il faut qu'elle soit comme ça bah non attendez voilà il faut qu'elle soit comme ça voilà voilà hé on y arrive hein on y arrive on y arrive ne vous inquiétez pas euh tac 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 voilà ok ça doit être bon j'espère j'espère ce jeu c'est en fait c'est pour voir si vous êtes bon au lego est-ce que je suis bon lego non je pense que là ça se voit ok alors maintenant on va voir si ça tourne mieux euh hop hop voilà merci ouais je suis pas vraiment convaincu hein il tourne quand même mes moteurs mais ouais on va dire que c'est ok on va dire que c'est ok cheer je pense qu'il faudra voir le concept euh voilà là il y en a un autre allez hop on y va il y avait un truc d'angle je sais plus où il était ok alors attention perspective alors je trouve qu'il y a beaucoup de caméras et je trouve qu'il y a beaucoup de caméras et je trouve qu'il y a beaucoup de caméras qui se ressemblent je sais pas pour vous mais euh j'ai l'impression que c'est beaucoup de fois la même caméra ou approximativement la même ce qui est un peu bizarre mais vous avez pas peur quand ça grince comme ça un bateau moi j'aurais pas peur bravo 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 on l'a récupéré ah droite pourquoi je tourne pas dans le bon sens on peut tourner dans le bon sens imbécile imbécile pousser ah pas dans le bon sens je tourne à droite et il tourne à gauche pourquoi cela c'est peut-être que mes moteurs sont peut-être mal placés alors c'était où ? c'était là-bas allons là-bas allez 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 j'ai peut-être inversé mais mes charnières sont peut-être inversé certainement même c'est pas grave c'est pour l'immersion tout à fait ok non à gauche pour aller à droite on a dit et pas à droite pour aller à gauche non mais c'est logique c'est logique en fait il y a une logique là dedans mais vous pouvez pas la comprendre c'est parce qu'on pousse l'eau en fait quand on tourne le moteur à droite on pousse l'eau vers la gauche donc on avance à gauche non ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens ce qu'il dit n'a pas de sens ne vous inquiétez pas mais au moins on a le titre de l'épisode à gauche toute capitaine j'ai dit à gauche et voilà et voilà on a les blocs d'angle alors à quoi ça va nous servir instamment je ne sais pas là bas il y en a un autre ce bateau c'est insubmersible nous sommes insubmersibles maintenant regardez là à droite je vais à droite et à gauche je vais à gauche donc pourquoi ça le fait pas quand j'ai ça ouh 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 là désolé pour ceux qui ont motion sickness hein là alors bien que je n'ai pas la vue 3d la motion sickness moi ça ne me touche pas donc bloc d'angle un autre très bien bravo bravo on l'a récupéré oh oui on l'a récupéré trop bien quel talent quel talent ce bateau encore une fois inversé pour tourner ah bon bah là vous savez quoi on va juste aller en marche arrière et quand on sera sur la plage on ira dans le bon sens hein je pense que ce sera ce qui a de mieux à faire arriver sur la plage c'est bon et bordel de brin voilà quel talent quel talent ce brunch est encore battu et bien oui le les blocs aérodynamique voilà plus on a de flèches verts plus on va vite ne soyez pas lourd allez plus vite c'est d'ailleurs pour ça que notre voiture est rouge parce que le rouge ça va plus vite 25 mètres alors en vrai je pense que je pourrais avec 25 mètres y aller si je mets des beaucoup de ressorts enfin de pistons les uns derrière les autres qui s'activent tous en même temps et qui descendent je pense qu'on pourrait atteindre les 25 mètres mais ce serait pas fair play le jeu veut que à 25 mètres on utilise un bateau un sous-marin on ne va pas essayer d'arnaquer le game d'accord sauf quand on n'aura pas la place pour mettre un sous-marin par exemple mais là on a la place pour mettre un sous-marin donc on va attendre voilà voilà on approche in progress encore des blocs d'angle mais il ya que ça en fait ici voilà on l'a eu en avant regardez là je vais bien à droite alors pourquoi les autres j'allais pas à droite peut-être parce qu'ils étaient peut-être que je les avais mal pris donc ça n'allait pas peut-être regardez ce bateau vous auriez pas dit que ça aurait fonctionné avouez avouez le mettez en commentaire si vous aviez cru en moi au moment où vous avez vu cette brique de la mer avouez avouez le moi je suis sûr qu'il y en a plein qui l'ont qui n'ont pas cru à cette brique de la mer mais la brique de la mer c'est il ya que ça de vrai n'oubliez jamais ça le jour où vous voyez un bateau en forme de briques vous dites c'est aka qui l'a designé et vous allez voir il va très très bien fonctionner bon après le tirando il est peut-être un peu excessif à ça ça c'est pas très grave la consommation de carburant tout ça tout ça moi vous savez vous l'avez vu dans factorio je suis un homme de l'écologie je suis un homme de l'écologie ça c'est un je ne coupe pas les arbres je n'utilise pas trop de pétrole ok alors où est ce qu'on pourrait aller d'autre mais je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pourrait faire bah moi je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a fait pas mal de conneries et donc quand on fait des conneries il ya que ça de vrai donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour nouvelles aventures allez bye bye oh